Comme chaque année, le décideur, homme d'affaires et autres personnalités influentes de l'économie mondiale se sont retrouvés à la Villa d'Esté, station balinéaire du nord de l'Italie, pour les forums ambrosétiques consacrés à l'avenir de l'économie mondiale. La 47e édition de ces forums a été un haut lieu d'analyse prospective sur ce que sera les mondes des affaires dans les décennies à venir. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine et porte-voix de cette institution, Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a fait partie du panel, ce qui lui a permis de présenter les atouts d'investissement du continent africain. L'Afrique est la terre d'espoir, a dit le président Tshisekedi. Je dirais de l'Afrique, contrairement à certaines analyses, que c'est vraiment l'avenir. D'ici 50 ans, on va dire, la population africaine s'élèvera à 2,5 milliards d'habitants. C'est vrai, c'est une démographie galopante et cela peut causer certaines inquiétudes, mais moi, en tant qu'Africain, dirigeant africain, je dirais que c'est un atout. C'est un atout, mais cela dépendra évidemment de la manière dont les cadres, les dirigeants africains se comporteront vis-à-vis de cette population qui sera en majorité composée de jeunes, je dirais même de très jeunes, de moins de 25 ans à peu près. Donc, cela veut dire que c'est un avenir, mais il faut réussir des défis pour que cet atout soit transformé en capital. Et ces défis, c'est d'abord pour moi l'éducation. Nous devons réussir l'éducation, entraîner, emmener toute cette jeunesse dans l'éducation. Nous avons commencé à le faire en République démocratique du Congo. Dès mon arrivée à la tête de ce pays, j'ai décrété l'éducation gratuite pour tout le monde. Et cela a eu comme impact de ramener dans le parcours scolaire près de 4 millions d'enfants. Toutefois, le président en exercice de l'Union africaine a présenté les défis auxquels est confronté son continent et particulièrement son pays, la République démocratique du Congo. Le grand défi en Afrique, il est sécuritaire. Il n'y a pas de développement plutôt sans paix, sans sécurité. Sécurité pour les populations locales, mais sécurité également pour les investissements. Et à partir de là, je crois que le boulevard sera ouvert pour des grands investissements dans l'infrastructure qui est un grand défi pour le développement de l'Afrique. Et bien d'autres secteurs, j'ai parlé de l'agriculture, de l'éducation, du social avec des logements. Tout cela, évidemment, peut faire le bonheur à la fois des Africains, mais également de ceux qui viendront y investir dans un partenariat que nous voulons gagnant-gagnant. Dans un jeu des questions-réponses bien maîtrisées, le président de la République démocratique du Congo a donné toutes les assurances à ses interlocuteurs méticuleux. Ces forums de référence DST auraient été une vraie vitrine pour vendre une image positive de l'Afrique et de la République démocratique du Congo.